BSH, la voiture en kit, made in France. Dès qu'il est question de kit car, nos regards se tournent naturellement de l'autre côté du channel, chez nos amis brexiteurs. Pourtant, dans un petit village gaulois des années 70, deux compères décident de fabriquer leur propre voiture de sport. Un engin singulier, disponible monté ou en kit, loin de la voiture de Coluche dans l'autostopper. Il est exact de dire que le français n'a pas la réputation de bricoleur de l'anglais. Mais en pleine époque bénie des kit car, deux professionnels de l'automobile se lancent dans l'étude d'une sportive radicale, munie d'une mécanique de R8 Gordini. Le défi est costaud, avec l'Alpine entre autres, en concurrence directe. Mais M. Benet et M. Saint-Hilaire, vous venez de comprendre les initiales BSH, savent qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. La voiture est construite à l'instinct, sans plan. Le premier exemplaire sort des chaînes en septembre 69 et l'aventure perdurera jusqu'en 72, après 56 exemplaires vendus. D'aucuns trouveront l'esthétique de l'engin douteuse, d'autres adoreront. C'est vrai que la face avant est très réussie, les gros yeux surmontés d'elle rebondis rappellent la Porsche 906 ou 908. Il y a pire comme référence. Là où ça se gâte, c'est pour la partie arrière, abrupte, sans compromis, qui pourrait faire penser, sous certains angles, ayant moins réussi à une Murat. Mais au diable les comparaisons, c'est une BSH et c'est français, monsieur. L'exemplaire que nous essayons aujourd'hui est unique. Sauvé de la poussière par Brieux de Automobilia à Ville-dieu-les-Poiles, il est l'un des rares survivants des 56 exemplaires produits. Après s'être porté acquéreur de cette chose, Brieux s'est rendu compte que cet exemplaire servait à BSH pour les essais presse. C'est donc un essai par que presse, comme on dirait en 2019. En cherchant bien, nous avons même retrouvé un essai de monsieur André Costal en auto-journal du 21 mai 70, que vous retrouvez dans notre article. La voiture disposait d'une mécanique de R8 Gordini et d'une livrée rouge. Costa ne s'y trompait pas, qualifiant la mécanique du modèle d'essai de « fatigué ». Avec ses sagouins de journaliste auto, arriva ce qui devait arriver, la voiture fut rapidement rincée. C'est la raison pour laquelle Brieux lui a collé un moteur de 5 alpines aussi efficace et plus facile à dénicher. Après tout, de quoi s'agit-il ? D'un gros mécano reprenant un châssis, d'éléments de la carrosserie en plastique et d'une mécanique de R8. En 1970, le kit était vendu contre 9 250 francs, environ 10 165 euros d'aujourd'hui. Ce à quoi il fallait ajouter un R8 accidenté de préférence, acheté entre 2000 et 4000 francs de l'époque, soit un investissement global compris entre 12 et 15 000 euros. La moitié du prix d'une alpine contemporaine. Reste encore à se taper les 200 heures de montage. Il est certain qu'au moment où vous receviez votre kit, vous pouviez vous sentir un peu seul au milieu de votre garage, encompré de pièces détachées. La première étape consistait donc à assembler la motorisation sur le châssis ainsi que les suspensions. A ce stade, 50 heures se seront déjà écoulées. Il sera alors grand temps de poser la cellule habitable. Votre assemblage commence à ressembler à une voiture, mais ne criez pas trop victoire trop tôt. L'étape du faisceau électrique provoquera énervement, stress et envie de meurtre sur les personnes de cette BSH. Après la 141ème heure, exactement bien sûr, l'habitacle est installé et les finitions laisseront leur place aux ultimes réglages. Après 200 heures, respirez un grand coup et appelez rétropassion. Oui, cet article est paru en exclusivité dans le magazine il y a quelques mois, pour partager ce moment, ce qu'a fait BriBri. Lorsque j'arrive dans son atelier, il est en train de procéder à l'ultime touche qui consiste à poser des plaques d'immatriculation et un discret mais indispensable sticker automobilier. On sort la BSH à la pouchette pour la comparer à sa donneuse, une R8. Avec 3,95 m de long et 1,55 m de largeur, et pour seulement 1,13 m de hauteur, la différence de taille est saisissante. Le toit de la BSH culmine au niveau des rétros de la Renault 8. Aller faire un tour est tentant, mais vais-je rentrer mon gabarit dans ce super territoire roulant ? La technique est toujours la même, enjamber le seuil, jeter sa jambe gauche et dans un mouvement plein d'élégance, jeter l'autre jambe en accompagnement le reste du corps dans le baquet. Ploc ! C'est bon, je suis assis, plutôt allongé. Le plexi, les vitres, la position, le tableau de bord de course ou les sièges baquets vous mettront dans l'ambiance, mais le double bossage du capot, visible à travers le petit pare-brise, vous transporteront directement dans la voiture de Steve McQueen dans la ligne droite des Unodières. A la mise en route, le vacarme est assourdissant. Brieux enclenche la première à l'aide du court levier et la BSH s'élance timidement dans le chemin. La première accélération au feu rouge met à mal la motricité de l'engin dans un grognement digne d'un Soyouz soviétique en pleine guerre froide. Ça pousse fort et les réactions de la petite sportive sont très saines, sous réserve qu'on s'en occupe un peu. En forçant le rythme, le sous-virage apparaît comme très progressif. Les virages s'enchaînent et la fusée jaune virevolte avec aisance à coups de changements d'appui contrôlés académiquement par la direction très directe. Les suspensions sont probablement taillées dans un bloc de pierre, mais peu importe, car cela participe à l'efficacité de l'ensemble. Qui vire invariablement à plat. La BSH passe fort partout. Pour ceux qui ont déjà construit une R8 Gordiné, imaginez la même chose avec 250 kg de moins. Dans le détail, ça donne 660 kg, dont 250 à l'avant et 410 à l'arrière. La BSH passe fort partout, sauf sur les dos d'ânes. A l'approche d'un de ces gendarmes couchés qui pulle dans nos villes, le propriétaire se met à l'arrêt, passe la première, fait avancer délicatement la voiture à l'embrayage, en prenant bien soin de passer de travers pour ne pas affronter de face la difficulté. Mais rien n'y fait, la ligne d'échappement frotte, même à 2 km heure. C'est le prix à payer pour aller boire un verre en terrasse au volant de cet engin, dont le bruit et l'apparence ne laisseront personne indifférent. Sous-titrage ST' 501